Voici un nouveau retour de brocante, assez petit, même si j'en ai fait 4 en deux semaines, donc la première fois à tout rien du tout, la deuxième, il y avait une cinquantaine d'exposants avec beaucoup de vendeurs de confiture de noix, c'est la période, et l'instant des cartes, il voulait s'en débarrasser, il me dit 50 centimes la carte, il connaissait pas trop les prix, donc j'ai proposé 10 centimes la carte, il a accepté, j'ai pris un rose abyss en rare du bloc ex, et un cisaillot solo, un domptable, non je suis pas sûre, l'état est plutôt propre, donc je suis content, c'était l'une des cartes avec un état aussi propre, donc voilà 20 centimes, ensuite une autre fois à tout, où j'ai rien trouvé, et la dernière, avec un stand de cartes, Pokémon où il y avait, c'était des revendeurs, 30 classeurs, je les avais déjà vus, mais ils vendaient au vrai prix, ensuite un autre stand avec des petits garçons, mais il n'y avait aucune carte intéressante, puis là, bon, 10 centimes la carte, donc j'ai payé 10 centimes les 7, David, Spiritomb en rare, Tropiqueur en rare, ou toute de Néo, révélation, je sais plus, un Milo Belliforce, un rare, de Primo Shock, d'audio, et Club Canail, de la même extension, donc voilà, rien de fou, mais c'est surtout pour les mangas que je suis content, donc le même revendeur, je vois souvent, je le prends souvent des dofus, à 1€, et là il avait encore baissi ses prix, 50 centimes le mangas, donc j'ai pris des doubles tomes Naruto, tome 7 et 8, j'ai pris le tome 11 et 12, ensuite j'ai pris les Belles et Beubles, avec le tome 8, le tome 11, et le tome 10, il n'y avait pas le tome 9, j'ai pris aussi le tome 38 de Yu-Gi-Oh, je l'avais déjà, mais j'adore cette couverture, et j'ai pris aussi le tome 20 de Dofus, en édition collector, et j'en ai moins 4, c'est comme ça, donc si vous voulez, il change, parce qu'en fait, c'est souvent un lit que j'achète, à chaque fois, il renouvelle, mais il renouvelle tout le temps par cette édition, et pas le tome 20, avec l'édition collector, qui change, parce que, pour le tome 20, ils avaient fait plusieurs chaquettes réversibles, et ensuite j'ai pris le tome 1 de Dreamland, voilà, je sais qu'il y a les scans, mais je prends pour tester, pour voir si ça me plaît, 50 centimes, donc j'ai payé 4€, les 8, donc voilà, petit retour, à très bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501